Bienvenue dans les tribunaux de l'info spécial attentat Charlie Hebdo. Bonjour messieurs, bienvenue dans les tribunaux de l'info. Alors Nicolas Beau, vous êtes directeur du site de Monde Afrique. Vous avez également travaillé au Monde, à Libération et au Canard enchaînés. Bernard Godard, vous êtes ancien haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Vous préparez un ouvrage qui sortira prochainement aux éditions Fayard, la question musulmane en France. Alors messieurs, en quoi l'attentat contre Charlie Hebdo est-il différent des précédents attentats ? D'abord je voudrais dire quand même l'immense tristesse d'avoir perdu des certains journalistes qui étaient vraiment des amis et d'immense qualité. Bernard-Marie, Escabu, que je côtoie depuis toutes ces années, tous les autres, étaient des gens qui humainement étaient absolument extraordinaires, formidables. Ils aimaient la vie, ils aimaient la presse, ils aimaient l'info. Bon, et donc effectivement, face à ce carnage, on est tous complètement en état de choc, évidemment. Mais bon, il faut réfléchir maintenant. Et bon, il y a eu la grand-messe hier, la fraternisation, c'est bien, mais bon, et quoi ? Eh bien, effectivement, là, je pense qu'on assiste à vraiment une forme nouvelle de terrorisme, c'est un terrorisme organisé en réseau, en réseau logistique, en réseau de gens qui partent à l'étranger, en Libye, en Irak, en Syrie pour s'entraîner. Il y a des armes, il y a des moyens financiers, il y a un degré, le mot est terrible, de professionnalisme dans le terrorisme, qui maintenant est évident. Et là, on n'est plus à l'époque de la fable qu'on a voulu nous faire croire, que c'était simplement des loups solitaires, des allumés dans les banlieues, qui tout d'un coup, pris des espèces de sursauts, venaient commettre un attentat, comme on nous l'avait expliqué à propos de l'affaire Mera. Mera, déjà, à ce moment-là, Mera était peut-être beaucoup plus en lien avec toutes sortes d'organisations type Al-Qaïda ou autres, qu'on a bien voulu dire à l'époque. Mais là, il n'y a absolument aucun doute sur le fait que, ne serait-ce que la concomitance pour des deux prises d'otages, les réseaux que tous entretenaient avec l'étranger, notamment Al-Qaïda, dont ils se sont revendiqués. Mais aussi, il y a des passerelles qui mènent vers l'État islamique, via la Tunisie ou autre. Donc, on est aujourd'hui face à, effectivement, un phénomène mondialisé, un phénomène organisé, et qui, en plus, joue de toutes les grandes fractures de nos sociétés, aujourd'hui, mondialisées. – Bernard Godard ? – Oui, c'est nouveau dans le sens où on a quelque chose qui est sous la forme d'un commando léger, certes, dont on connaît trois protagonistes. On n'a pas encore, celui de l'enquête le dira, s'il y a d'autres protagonistes qui sont des acteurs. Alors, c'est tout à fait nouveau, oui, par rapport à ce qui s'est passé récemment, par rapport à d'autres actes de ce type-là. Mais on avait, par exemple, en 1990, le gang de Roubaix, qui avait quand même administré la preuve qu'il pouvait, effectivement, faire mal. Et puis, il y a eu tous les réseaux qui ont été démantelés. C'est-à-dire qu'on en parle moins, mais à partir de la fin des années 90, au cours des années 2000, il y a eu quand même plusieurs affaires où on a pu arrêter à temps, on a pu démanteler, arrêter, détecter un certain nombre de gens qui auraient pu, effectivement, aller dans le sens d'une organisation plus structurée. Ça, c'est la chose. Alors, ce qui n'est pas nouveau, quelque part, mais qui, effectivement, a pris une importance, c'est que ce type de commando est en possession d'armes, tout l'arsenal nécessaire à ce genre d'opération, d'armement lourd, qu'au point des RPG. Et puis, effectivement, on a la donnée, qui est la donnée constante, qui est la donnée de la prison. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on prend les frères Kouachi, en tout cas l'aîné, on voit qu'à partir d'un certain moment, il fait trois ans de prison. Et puis, voilà, il rentre dans un cycle, dans une procédure. Donc, il faut quand même dire que ce qui est important, c'est ça. Alors, peut-être l'élément le plus nouveau, c'est autant dans le cas Méra, dans le cas de Nemouch, dans le cas, n'oublions pas, de la cellule torsicarne en 2012, effectivement, on avait l'impression qu'il n'y avait pas un lien direct avec le contexte de réseau international. Alors, ça, c'est une autre donnée. On a porté l'attention pendant ces derniers temps, c'est normal, par rapport au départ des jeunes au djihad en Syrie. Et on a suivi, mais il ne faut pas oublier que l'État islamique, celui qui se prétend à l'État islamique, a joué un rôle, comment dire, a réussi à un peu déborder, même supplanté Al-Qaïda dans le cadre, si vous voulez, des luttes de factions sur le théâtre opérationnel en Irak et en Syrie. Donc, le Jabhat al-Nusra, qui était le groupe un peu relais d'Al-Qaïda, a été minoré, etc. Alors, ça veut dire, on a cru que... Enfin, on a cru, on se dit, mais quand même, Al-Qaïda a des beaux restes avec ce fameux Akpa, l'Al-Qaïda au Pénès-sur-Aribaïque, et aussi l'ACMI, l'Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. Mais concernant l'Akpa, on a aussi, effectivement, des repositionnements des oulémas, des responsables, parce que, simplement, ce n'est pas des idéologies bien construites. Donc, les gens se recassent, se restituent. Et donc, on voit que dans l'Akpa, il y a quand même pas mal de discussions pour, effectivement, rejoindre l'État islamique. Alors, c'est intéressant, parce que Koulibaly, à un moment, dit l'État islamique, je suis au nom de l'État islamique. Soit on peut le prendre comme un propos de quelqu'un qui ne connaît pas très bien la situation, qui est un peu... qui est un peu cinglé, ce qui était le cas, et donc a dit ça. Mais, effectivement, ça correspond à une réalité. Jusqu'à quel point, finalement, ce qu'on appelle l'Akpa, qu'est-ce que ça a à voir avec Zawahiri, avec la structure traditionnelle qu'on connaissait ? Donc, on est en présence, effectivement, d'une redistribution, peut-être, du réseau qu'on est habitué à désigner comme Al-Qaïda, et à l'aune de ce qu'est l'État islamique, de ce que devient l'État islamique. C'est une possibilité. Alors, sur le dispositif anti-terroriste, Xavier Ruffer, qui est un spécialiste du terrorisme, lui parle d'un réel plantage, je cite, du renseignement intérieur à la DGSI. Oui, il le dit, et son ami Alain Boer, qui est aussi conseiller du Premier ministre, Mme Manuel Vaz, sur les questions sécuritaires, dit la même chose dans Le Parisien samedi. Or, bon, incontestablement, les trois terroristes, là, de cette semaine tragique, n'étaient pas des perros de l'année, n'étaient pas venus nulle part. Ça fait 15 ans qu'ils sont dans ces réseaux, qui frôlent avec la violence, avec le terrorisme, etc. Puisqu'ils avaient déjà été, dans les années 2005-2007, organisateurs de filières vers l'Irak. Comme vous l'avez rappelé, il y a eu la période en prison, sortis de prison, ils sont partis au Yémen, certains d'autres en Syrie, etc. Donc, pourquoi, il y a quelques mois, les services perdent leur trace, alors même que, comme aujourd'hui, les langues se délient, à partir d'un certain nombre d'indices, on reconstitue les parcours, et on voit que ce sont des gens qui ont été extrêmement actifs depuis 15 ans. Donc, évidemment, les services à des séries ne peuvent pas suivre des milliers de gens en permanence. On n'a pas les moyens pour ça, ne serait-ce que budgétaires. Mais là, on est au cœur de la cible qu'il faut suivre. Or, de fait, on voit clairement qu'il y a... Alors, à la décharge des séries, incontestablement, la coopération antiterroriste avec un certain nombre de pays a été extrêmement difficile ces dernières années. Bon, avec le Maroc, on sait qu'elle est au point mort aujourd'hui. Bon, il y a eu les mauvaises relations entre les gouvernements. Avec la Tunisie, en 2012 et 2013, les islamistes d'Anarda, qui étaient au pouvoir, ne voulaient pas coopérer sur le plan sécuritaire avec les Français. Toute coopération s'est arrêtée. Et incontestablement, ça a rendu le travail des services français beaucoup plus difficiles. Autrefois, il y avait un grand allié dans la lutte antiterroriste qui était le syrien Assad. Bon, la France a été très en pointe. Pourquoi pas ? Bon, ça, c'est des choix politiques. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais il a été très en pointe pour plaider le principe d'intervention contre Assad. Donc, on sait que très récemment, les Français ont envoyé une délégation à Damas pour essayer de trouver une coopération en matière de lutte contre l'État islamique. Et que le régime de Damas a répondu qu'il fallait d'abord les reconnaître et revenir sur un certain nombre de déclarations qui avaient pu être faites précédemment. Donc, on est face à un gang mondialisé et on a peu d'alliés dans les régimes en place. Et là-dessus, le fait d'avoir rassemblé une cinquantaine de hauts responsables politiques dimanche ne doit pas masquer la grande solitude de la France. La France qui, il faut le rappeler, par exemple, s'est engagée au Mali à travers l'opération de l'Observal, toute seule, alors que les Européens ne l'ont absolument pas soutenu dans cette initiative et que les Américains, c'était vraiment une aide logistique très, 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 très ponctuelle. Bon. Et donc, les services sont très isolés, mais ils n'ont pas tiré les conclusions de la fameuse affaire Mera, qui est déjà posée comme un certain nombre de problèmes. Depuis, deux lois ont été votées, bon, accroissant un peu les moyens d'intervention juridiques, mais sur le four du fonctionnement des services, aucun audit n'a été fait en profondeur. A certaines mesures, bon, on peut en parler peut-être comme le fameux téléphone vert qui a été mis à disposition de parents musulmans inquiets de l'évolution, donc, de leurs enfants vers des formes de violences politiques. Je ne sais pas si c'était vraiment des prioritaires. Bon, en tout cas, on a voulu croire que c'est avec des moyens comme ça qu'on allait anticiper la violence héroïste. Et je crois que, maintenant, l'heure est à des mesures beaucoup plus drastiques de réorganisation des services de renseignement, parce que là, l'échec n'est pas temps. Et même, je ne comprends pas que le patron de la DSRI n'ait pas démissionné après un tel échec, tout comme, d'ailleurs, en 2012, le patron de l'époque, Bernard Scorsini, aurait dû démissionner après les actes terroristes de Mérat. Dans n'importe quelle organisation, administration ou entreprise, même, je veux dire, un échec, bon, doit être assumé d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est tout ça. Bon, donc, la grande émotion qui a submergé la France hier, bon, on s'y associe, bien sûr. C'est l'émotion de cette solidarité, ce secret de liberté, etc. Bien sûr, comment être contre ? Mais aujourd'hui, il faut passer vraiment aux choses sérieuses. Bernard Godard ? Oui. Alors, bon, je comprends tout à fait le point de vue Nicolas Beaux. Bon, il y a des points sur lesquels je ne souscris pas, non pas parce que je ne suis pas d'accord, tout simplement parce que ce n'est pas le même angle de vue. C'est-à-dire que vous vous privilégiez, c'est normal, le côté sécuritaire. Et je suis d'accord que, effectivement, c'est un aspect non négligeable et qu'il faut, effectivement, travailler dessus. Bon, là, il s'agit de tout ce qui est des questions du renseignement. Mais si cette question de l'engagement terroriste, l'engagement djihadiste était réductible à une question réglable par les services de renseignement, ça serait bien. Mais il se trouve que ce n'est pas des services de renseignement. Ils ont leur part. Mais si vous voulez, ce n'est pas que les services de renseignement qui peuvent, effectivement, répondre à toutes les questions qui concernent l'engagement terroriste. Et c'est ça, la question. Alors, simplement, sur plusieurs points, par rapport à la prévention, c'est-à-dire que le numéro vert dont vous parlez, effectivement, c'est venu d'une prise de conscience qu'il y avait des familles... Alors, on parle des gens qui sont partés au djihad. C'est quand même... Ça concerne 1 000 personnes, quand même. C'est énorme. C'était un phénomène nouveau auquel on était confrontés. Ce qui est que la France, pendant très longtemps, contrairement aux autres pays étrangers, européens, l'Angleterre particulièrement, n'a jamais envisagé la question de l'engagement, n'avait jamais envisagé la question de la radicalisation sous des prétextes musulmans, n'avait jamais examiné sous l'angle, effectivement, prédentif, en disant, on privilégie le côté sécuritaire, etc. Et donc, c'est relativement récemment qu'effectivement, la question s'est posée à cause de ce millier de personnes concernées par le départ. Causées par le départ, ça ne veut pas dire qu'ils sont partis, parce que, par définition, on ne sait pas combien ils sont partis. Si, on sait mille personnes, si, on sait à peu près ce qui s'est préparé au départ, etc. C'est un millier de personnes, avec, sur le théâtre d'opération, 350 à peu près, en gros. Et puis, effectivement, des gens qui sont revenus, il y a des gens qui sont revenus, il y a des gens qui sont en attente sur la frontière aussi, c'est un nombre important, en attente ou qui sont là, pour d'autres raisons. Bon, je n'ai pas le temps de l'expliquer aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents, dans un parcours ? Ce ne sont pas les mêmes chiffres que, par exemple, qui sont avancés par les services de sécurité. Par exemple, je vais dire une chose qui est par évident, mais on a dans le numéro vert les parents qui appellent, ou la famille qui appelle, c'est 55% de cas de convertis. Or, sur le terrain, c'est 23%. En réalité, on a 23% de convertis. Mais est-ce que c'est à l'État de dire à des parents, oui, votre enfant est dans un islam qui est correct, ça va, politiquement correct ? Ah non, il y a un début de dérive. Là, il y a la règle de droit, il y a la loi que l'État doit faire appliquer. Mais ce n'est pas à l'État de dire à des parents, à des religieux, là, vous êtes dans un islam qui est admissible, mais là, vous êtes dans un islam qui n'est pas admissible. Or, à un moment où se nouent ces relations entre des psychologues ou autres payées par l'État, etc., et puis des familles, sur ces thèmes de l'islam, il y a une intervention qui, je trouve, va contre ce que doit rester la laïcité de l'État. Non, mais justement, parce que les cas qui sont à traiter, qui est une réception, ensuite, si ce sont des cas qui relèvent vraiment des cas de dangerosité, ce sont les services de sécurité qui s'en emparent, etc. Autrement, effectivement, il reste quand même, quand il s'agit de familles, et très rapidement d'ailleurs, on s'aperçoit, quand ce sont des familles qui sont de parents de convertis, qui s'aperçoivent que simplement, il y a une pratique un peu exacerbée de la religion, tout de suite, ces cas-là ne sont même pas pris en compte. Et donc, du coup, si vous voulez, c'est les cas intermédiaires. Parce qu'on est effectivement dans cette zone intermédiaire que ne peuvent pas traiter forcément les services de l'enseignement, mais qui sont effectivement des gens, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ce n'est pas du tout le cas du réseau, si vous voulez, récent, qui a effectué ces massacres à Charlie Hebdo, et dans un cache cachère. C'est parce qu'on parle des gens, effectivement, qui partent, donc qui ne sont pas des combattants du djihad, mais instrumentalisés. Mais si vous voulez, c'est vrai que c'est confiné à ce stade-là. C'est qu'effectivement, d'abord, l'objectif de cette prévention, c'était aussi pour répondre aux soucis des familles. C'était ça. Alors bon, mais est-ce que c'est un échec, c'est une réussite ? On ne peut pas dire pour le moment, est-ce que c'est la solution par rapport au repérage ? Non, sûrement pas. Sûrement pas. Alors, il y a une solution sécuritaire, enfin, il y a une voie sécuritaire qui est la voie naturelle pour essayer de démanteler des réseaux qui vont accomplir des attentats. Ça, c'est la moindre des choses. Et là, si vous voulez, bon, il y a peut-être des choses sur le renseignement qui concernent une détection qui n'est pas du domaine de la DGSI, c'est-à-dire qui n'est pas du domaine de méthode, de ce qu'on appelle de milieu fermé, ou alors on met les grosses machines en place avec des filatures, des écoutes, etc. Où là, on a des gens... Et puis, on a une espèce de marée de gens qui sont entre les deux. Par exemple, ces gens qui échappent à un moment au radar parce qu'il n'y a pas de raison de continuer à exercer une surveillance sur eux. Là, effectivement, il y a une question. Est-ce que vous pensez justement que cet attentat va créer plus d'islamophobie en France ? Bon, clairement, oui. C'est-à-dire que l'islamophobie, qui est un mot qu'il faut prendre avec prudence par rapport à l'utilisation qui peut en être faite, etc. Non, d'actes anti-musulmans. Non, mais je ne suis pas contre le mot islamophobie. Je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, autant il y a 4-5 ans... Bon, mais aujourd'hui, effectivement, il y a un sentiment, si vous voulez, de peur de l'islam, qui existe, alors c'est l'amophobie. Et puis, il y a une perception par les musulmans, quelquefois aussi exacerbée, d'un climat islamophobe. Alors, les deux en même temps, ça fait beaucoup. Et c'est vrai que, pour le moment... Alors, ce qu'il faut, c'est de la pédagogie. C'est que... Enfin, c'est le vrai problème. Je crois que c'est le problème numéro 1. C'est arrêter d'essentialiser les musulmans. Arrêter de considérer les gens comme étant des musulmans. Moi, je suis très gêné, par exemple, qu'on demande à des musulmans de se démarquer publiquement du terrorisme. Ce n'est pas parce qu'on est musulmans qu'on doit faire une déclaration antiterroriste. Il faut, à ce moment-là, le demander à tout le monde. Alors, ceci dit, ça n'empêche pas une réflexion sur, effectivement, certaines formes d'islam, notamment l'islam wabit, venu d'Arabie saoudite, qui est un islam d'essence violente, puisqu'ils préconisent le djihad contre les mécréants, contre les non-croyants, etc. Et c'est quand même le logiciel sur lequel, malheureusement, s'appuient ces groupes extrémistes. Et c'est cet islam-là, wabit, qui, après, est diffusé par un certain nombre d'imams dans un certain nombre de mosques. Ce qui pose problème du contrôle de ces mosques. On en dira peut-être un mot. Mais là où il y a un vrai, vrai souci, c'est que cet islam wabit, qui, lui, est producteur de violences, est propagé par des pays comme l'Arabie saoudite et le Qatar, qui sont des grands partenaires, à la fois sur le plan financier et diplomatique, de la France. Et là-dessus, on avait pu espérer que François Hollande se dissocierait de la politique outrageusement pro-Qatari de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas le cas du tout. Il montre à l'égard de ces pays autant de complaisance que le régime précédent. Et je voudrais juste dire que le dimanche, l'Arabie saoudite, enfin, les tartuffes qui dirigent ce pays, ont condamné l'acte terroriste contre Charlie. Mais le même jour, un malheureux blogueur qui avait osé égratigner un addit du Coran a commencé à recevoir les mille coups de fouet qui doivent lui être infligés à 20 reprises. Et heureusement que quelques Américains ont protesté contre ces pratiques, ce que n'a pas fait la France. – Alors rapidement, messieurs, un mot de conclusion. Il nous reste trois minutes. Bernard Godard ? – Non, juste, je vais finir pour le cas de l'Arabie saoudite parce que c'est intéressant. C'est par rapport au salafisme. Alors je sais qu'on a des formules qui disent qu'il y a le salafisme qui est tiste, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout interventionniste dans le champ politique, et il y a le salafisme djihadiste qui, lui, alors, et les Saoudiens, effectivement, eux, sont, disent, on est effectivement tout à fait d'accord avec le salafisme qui est tiste, puisque c'est... Mais on n'a rien à voir avec. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais simplement pour dire une chose, c'est que les Saoudiens, la Sérémie saoudite est un État schizophrène. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez Riyad avec les rapports que vous dites avec le monde occidental, avec la bataille, effectivement, contre le terrorisme, parce que l'Arabie saoudite a subi, en même temps, le terrorisme, c'est un des premiers pays à subir ce type de terrorisme. Donc, du coup, on a effectivement... Et quand vous voyez des diplomates saoudiens, que vous parlez des Saoudiens, effectivement, vous avez des gens qui sont tout à fait à l'aise dans la communauté internationale. Et puis, d'un autre côté, vous avez la Mecque et Médine, et vous avez les oulémas, et vous avez la conservation d'une idéologie, même si on dit que c'est instrumentalisé, mais d'une idéologie wahhabite. Alors, le wahhabisme, qu'est-ce que c'est, effectivement ? On revient à ce que c'est Abdel Wahhab, à ce que c'est... Quelle est l'origine ? Et on retombe dans le salafisme, et donc dans une vision de l'islam qui est, effectivement... Il y a les pieux croyants, ceux qui ont commencé à... Y compris le prophète lui-même, bien sûr, et qui ont édicté un certain nombre de règles, la Sunna, et puis après, il y a 1200 ans d'histoire de l'islam qui est barrée, qui n'existe plus. Alors là, effectivement, on est devant une espèce d'amnésie qui est très inquiétante, et qui, mis entre les mains ou enseignée à des gens qui, eux-mêmes, vivent en Europe, n'ont pas eu forcément une culture religieuse, peut être dévastatrice. Merci, messieurs. Donc, à très bientôt pour un autre numéro des Troubillons de l'Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada